Salut à tous c'est Lime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va voir tout simplement 10 easter eggs cachés qu'on peut retrouver dans la vraie vie dans le trailer de GTA 6 Oui 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 vous ne rêvez pas les gars, vous allez devenir fou A la fin de cette vidéo les gars, regardez bien jusqu'à la fin parce que vous allez dire mais c'est quoi c'est fou Rockstar, c'est des cracks total J'étais choqué, voilà je vous le dis j'étais choqué, franchement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on est parti pour le premier easter egg, on va pas perdre de temps les gars Alors on a vu dans le trailer les gars, dans un premier temps, une meuf, voilà une meuf qui twerke les gars Je sais pas si, je pense que cette photo elle a choqué pas mal de monde, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça Et bien vous voyez cette meuf qui twerke les gars sur GTA 6, bah vous la voyez ou vous la voyez pas ? Dites moi je la vois, je la vois et bien il s'agit tout simplement d'une meuf qui twerke dans la vraie vie Et regardez la vidéo les gars, et voilà c'était une vidéo qui avait fait polémique là-bas et du coup c'était à Miami Et voilà, du coup la ref par rapport à ça, mais c'est pas fini, ce n'est pas fini les gars Vraiment, je vous dis restez jusqu'à la fin, vous allez être choqués de toutes les références qu'on a Et de tous les easter eggs cachés qu'on retrouve dans le trailer Alors on passe du coup à la deuxième, le deuxième, c'est le deuxième point, le deuxième easter egg Attention, et bien vous voyez cet homme qui fait peur, d'ailleurs il m'a fait peur à mort J'en ai parlé dans la vidéo où tu laisses tomber avec les cheveux roses et tout, tous les tatouages et tout On sent que le mec, il rigole pas avec toi, on sent que le mec il est là pour faire peur On sent qu'il est là pour te dégommer quoi Et bien il fait référence à qui dans la vraie vie ? Voilà je vous montre sa tête les gars Et bien il s'agit de Florida Joker, on lui a donné ce nom, ce surnom, voilà dans la vraie vie Et c'est tout simplement quelqu'un qui est parti en prison en 2018, voilà en Floride encore une fois Regardez les photos, il lui ressemble exactement, c'est le même, il avait été jugé du coup Ça fait une polémique aussi cette histoire Et du coup c'est pour ça, voilà c'est la ref, voilà la ref elle est là Donc on parle de réseaux sociaux dans GTA 6 Et bien tout ce que vous allez voir dans les réseaux sociaux ont sans doute une référence à ce qui s'est passé dans la vraie vie Et on passe tout de suite du coup au troisième easter egg On peut voir cette femme, à peu près dans les 58 secondes à peu près Cette femme qui tient un marteau dans chaque main, voilà un marteau Là déjà quand tu la vois comme ça, t'as peur T'as l'impression que la meuf elle est hantée, elle est possédée Et bien tout simplement les gars, c'est un fait divers qu'on retrouve en 2020 les gars Et oui, où cette femme tout simplement qui est raciste, elle a tout simplement dégomme Vous pouvez le voir les gars, il y a la vidéo, de toute façon regardez cette magnifique vidéo Donc c'est une meuf qui tout simplement va dégommer la voiture de son voisin, voilà En lui disant de carrément sortir du quartier et de dégager, voilà C'est abusé les gars, c'est vraiment abusé, cette histoire est incroyable On passe au quatrième easter egg Vous connaissez cette easter egg, elle est tout simplement incroyable les gars Et oui, parce que de toute façon tout est incroyable depuis le début de la vidéo Les alligators, regardez la photo Et bah oui, on a exactement la même dans la vraie vie Et ça d'ailleurs c'est un fait divers qui tourne pas mal sur Fox 35 à Miami Et effectivement on peut voir que c'est un problème là-bas récurrent D'ailleurs on peut voir, regardez quand l'alligator rentre dans le magasin, dans la supérette Et bah c'est exactement pareil dans la vraie vie, il est vraiment rentré dans une supérette Vraiment ouf T'imagines, toi t'es chez toi, tranquillement posé Et là, y'a un gars, il vient Bim badaboom Tu te réveilles le matin, tu vois un alligator Et tu dois appeler la protection là La protection des animaux là pour venir chercher les alligators C'est incroyable encore une fois Et là vous allez me dire quoi les gars Quand vous voyez cet homme dans le trailer En train d'arroser son jardin A poil Bon là il est pas à poil, il a un caleçon Parce que Rockstar bien évidemment n'a pas le droit de mettre de personnages dénudés dans le jeu C'est comme ça Et bien sachez que les gars Ça a fait les news en Floride les gars Et oui Regardez Florida men Those Real Walk Nate Et oui Un homme nu qui était en train d'arroser son jardin Voilà C'est encore une fois une référence C'est un easter egg A la vraie vie C'est incroyable tout ce qui se passe dans ce trailer C'est fou C'est fou C'est vraiment fou C'est waouh Même moi les gars J'étais choqué quand j'ai vu ça On passe tout de suite du coup Au Prochain Et bien c'est parti pour le sixième easter egg Ah 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 Et là c'est quoi le sixième easter egg Comme vous avez pu le voir On a cette magnification Là ça suit Arrow Avec Tout simplement un policier Qui cavale quelqu'un Qui est dénudé Encore une fois là ils l'ont mis un caleçon Quelqu'un qui est dénudé Et bien Si je vous dis que Dans la vraie vie Ça s'est Passé En Floride Vous me croirez pas Et bien si Voici l'image Voilà Un PNJ Dans GTA Et bien là dans la vraie vie Ça existe les gars Il y a un policier qui est en train de cavaler Un mec à poil Près d'une station Et là C'est pareil sur GTA C'est un truc de malade Vraiment Je pète ma tête Je suis en train de péter ma tête C'est trop J'enlève mon cas d'ailleurs On enlève le cas Au bout d'un moment On pète les plombs là Allez On passe au 7ème easter egg Bon cette fois ci On a eu déjà pas mal d'images IRL Pas mal de références IRL Par rapport à tout ça Et bien cette fois ci On passe du côté Un peu easter egg Un peu histoire Et on va commencer Tout simplement les gars Par le Ocean View Hotel Et oui Il est de retour L'Ocean View Hotel Et on peut le voir Sur cette magnifique image Les gars Voilà Cette magnifique image On peut le voir Voilà tout au fond à bas Et d'ailleurs Quand on voit L'Ocean View Hotel Comment il était avant Sur Vice City Alors pour ceux qui ne connaissent pas Forcément Qui n'ont pas joué à Vice City Et bien tout simplement C'était la chambre de Tommy Vice City Et oui Le personnage de Vice City Les gars Là c'était sa chambre On débloquait des trucs Au fur et à mesure Sur le toit également Du bâtiment On débloquait des trucs En fonction de l'avancement Dans le jeu Et bien Il est de retour Cet hôtel Alors est-ce qu'on va pouvoir Y accéder Je pense Parce que dans Dans Vice City On a accès à cet hôtel On a d'ailleurs une vue Avec la chambre et tout Vraiment C'est fou Et là Je pense qu'on va pouvoir Accéder à cet hôtel Via une mission Peut-être une référence A Tommy Je sais pas On verra bien Comment Rockstar Va nous faire ça Mais ça a l'air Vraiment Ouf Ouf En parlant de cet hôtel On remarque Un véhicule Une voiture Jaune Et blanche Et oui Et bien c'est tout simplement Une océanique Elle est jaune Et blanche Et elle apparaît tout le temps Devant le bâtiment Et là Il faut avoir l'œil Je vous l'avais dit Les gars Il faut vraiment avoir l'œil Regardez On voit exactement Les gars La même voiture Qu'il y avait A Vice City avant C'est la même Elle est là Elle est de nouveau Elle est de nouveau disponible Sur Vice City Enfin sur GTA 6 Et on la retrouve Au même endroit C'est juste que le design Est changé Dans 2023 Vice City ça date Elle est plus belle Elle est magnifique Et on va la retrouver C'est la petite référence Et d'ailleurs On revient à la vraie vie Ce véhicule Les gars Ça fait référence Tout simplement A la Haussmobile Qui est tout simplement Un véhicule Qui est toujours Garé devant l'hôtel Dans la vraie vie A Miami Voilà à Miami Vous pourrez retrouver Ce véhicule Si vous y allez Et il est toujours Garé devant l'hôtel Là Depuis des années C'est un hôtel mythique Qu'on retrouve Et du coup Voilà la référence A la vraie vie On passe bien évidemment Encore dans ce côté Dans ce boulevard Blindé d'Easter Egg Et bien évidemment La Chita Qui est de retour Avec la plaque Chita Leonida Et ça c'est incroyable Voilà La Chita blanche Voilà Ça c'est un véhicule phare Un véhicule phare Des GTA Des Grand Theft Auto Vice City Et il fait son retour En incroyablement beau J'espère qu'il va bombarder Ces véhicules Parce qu'honnêtement Peut-être que ça va être Un véhicule secret Qu'on verra pas tout le temps Qui spawnera à un certain endroit Dans le boulevard On verra bien Mais c'est vrai que Quand je le vois comme ça Je me dis que c'est quand même Assez ouf C'est incroyable Et c'est même Magnifico Bené On va passer au dernier Les gars Voilà on arrive à la fin De cette vidéo Non 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 C'est pas maintenant Que ça s'arrête C'est pas maintenant Les gars Pourquoi ça s'arrête maintenant Les gars Non ça doit pas s'arrêter maintenant Alors On va parler De cette image Les gars Je vous la mets Hop Je me la mets également Devant moi Voilà Donc cette image Qu'on peut voir Tout simplement Alors elle apparaît pas Dans le trailer Mais on peut la voir C'est une structure de Rockstar Et Qu'est-ce que vous remarquez Sur cette image Les gars Eh oui les gars Regardez Je vais zoomer quelque part Vous avez vu quoi les gars Elle a un bracelet électronique Aïe 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 Ça craint cette histoire Ça craint Eh oui Lucia A un bracelet électronique Alors qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est un bracelet électronique Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Et qu'est-ce que ça va faire Dans le jeu Qu'est-ce qu'on va avoir comme limitation Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Un bracelet électronique Bon il y en a qui savent ce que c'est Vous me direz Mais l'unité On sait ce que c'est un bracelet électronique Mais peut-être qu'il y a des plus petits Qui ne savent pas ce que c'est un bracelet électronique Alors tout simplement les gars C'est quand vous allez en prison Voilà Vous pouvez faire une peine de prison normale Dans la vraie vie Je parle Vous faites une prison normale Voilà Mais vous pouvez aussi avoir Le juge peut vous tout simplement Vous laisser Sortir en fait de la prison Mais vous avez un bracelet électronique Sauf que Vous êtes limité Donc moi par exemple Je connais des gens Qui ont des bracelets électroniques Qui doivent rester chez eux Ils n'ont pas le droit De sortir de chez eux Voilà J'ai des gens Qui ont des bracelets électroniques Mais qui peuvent Bah en gros Tout simplement Sortir De chez eux Et En allant uniquement Au travail Donc en gros C'est référencé par rapport au travail De telle à telle heure Machin machin Bon c'est compliqué Et du coup On se dit quoi On se dit que Bah dans J'étais assise Comment ça va se passer les gars Est-ce que Eh bien Tia sera limité Ne pourra pas sortir Elle pourra rien faire Parce que quand On voudra nous Tir De la zone Où elle peut Ne pas Enfin Elle est limitée La police va débarquer Et va nous arrêter On sait pas plus ou moins encore Ce qui va se passer Avec ce bracelet Mais en tout cas C'est sûr et certain On sera limité Dans la map Rockstar va nous limiter Rockstar Forcément Y'aura un truc Tu vas sortir de la limite Y'a les flics Ils vont arriver Ils vont t'arrêter Je sais pas comment Ça va se passer exactement Mais ça va être Une dinguerie C'est trop fort De la part de Rockstar C'est vraiment Ça Ce petit clin d'oeil C'est trop C'est trop Comment tu penses ça Dans l'histoire Et tout C'est magnifique En tout cas Je pense que ça va Beaucoup jouer Sur le gameplay Ça va beaucoup jouer Sur la jouabilité Et sur l'histoire Et tout Mais j'ai vraiment hâte De voir le prochain trailer Et surtout De voir comment ça va se passer Avec ce bracelet En tout cas Voilà tous les easter eggs J'espère que ça vous a plu Si vous avez Des easter eggs Dans les commentaires N'hésitez pas à me le dire Si j'en ai oublié Je ferai peut-être Une deuxième vidéo Une deuxième partie Je vous laisse à dessus Bisous